La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, dit le proverbe. Et parce qu'on ne peut décemment pas laisser le public de la main fâchée dans la panade, nous avons décidé de rassembler pour vous quelques informations qui vous permettront à coup sûr d'impressionner l'assistance lors de vos prochains repas de famille ou sorties entre amis. Après tout, à quoi ça sert la confiture si on ne la partage pas avec ses proches ? La photo que vous voyez là a fait beaucoup de bruit il y a quelques temps. En effet, certains ont cru que c'était un montage et d'autres encore ont pensé que c'était un bébé coincé dans un tube. Eh bien, il s'avère que c'est le cas. Toutefois, le bébé en question n'est pas à proprement parler coincé dans le tube, du moins pas de manière accidentelle. En effet, cette machine, appelée pygostat, est un moyen de contention non douloureux qui permet d'immobiliser les enfants lors d'un passage dans un scanner. La machine sert aussi à réaliser des radiographies pulmonaires de face et de profil en position debout chez les enfants un peu récalcitrants. Sans cette invention, afin de réaliser des clichés utilisables avec les machines utilisées par les adultes, il faudrait l'entière coopération de l'enfant afin qu'il reste immobile plusieurs minutes, les bras écartés ou au-dessus de la tête, afin de permettre aux techniciens de faire son travail. Pour ceux qui n'ont jamais essayé cette épreuve, sachez que c'est une véritable mission impossible. Vous avez certainement reconnu ceci, c'est un tableau de bord. Et vous voyez ce petit logo triangulaire situé juste à côté de l'indicateur d'essence. Venez, approchez, n'ayez pas peur. Eh bien, il n'est pas juste là pour décorer et peut-être bien plus utile que vous ne le pensez. Keane ne s'est jamais demandé, lorsqu'il est dans la file d'attente de la station essence, de quel côté se situait la trappe d'accès au réservoir. Il arrive parfois même, au plus tête en l'air, de ne se rendre compte qu'une fois la pompe à essence dans la main, en se rendre compte que le tuyau est bien trop court pour faire le plein. Et c'est là que le petit triangle dont nous vous parlions plus tôt entre en jeu. En effet, les ingénieurs automobiles, conscients que d'un modèle à l'autre et d'un pays à l'autre, la position de cette trappe peut changer, ont décidé d'ajouter au logo de la pompe à essence du tableau de bord une petite flèche qui indique de quel côté se trouve la dite trappe. Ainsi, que la trappe d'accès au réservoir de votre véhicule se trouve du côté conducteur ou bien du côté passager, vous ne pourrez plus vous tromper à l'avenir. Un simple coup d'œil suffit. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir une femelle éléphant allaiter son petit ? Eh bien, en voici une. Et si cela ne vous surprend pas plus que ça, sachez que l'éléphant est une espèce dont les glandes mammaires sont uniques dans tout le règne animal. Lorsqu'il est question de glandes mammaires chez les vaches, les chevaux ou les moutons, elles prennent la forme de pis, lesquelles sont positionnées généralement vers le bas du ventre. Les cochons, les chiens, les chats et bien d'autres animaux ont de petits mamelons sur deux rangées le long du ventre. Les primates, quant à eux, la race animale la plus ressemblante de l'homme, n'ont pas de poitrine qui pourrait s'apparenter à celle de l'humain. Par contre, si l'on regarde de plus près les femelles éléphants, on ne peut s'empêcher de remarquer que leurs glandes mammaires nous sont étrangement familières. En effet, ces dernières sont situées au niveau de la poitrine, entre les pattes antérieures et leurs formes très humaines, c'est-à-dire proéminentes. Ainsi, il s'agit des glandes mammaires du monde animal les plus ressemblantes à celles des humains. La raison de cette ressemblance vient du fait que les éléphantaux ont besoin de beaucoup de temps d'adaptation et d'entraînement pour arriver à contrôler leurs trompes. De ce fait, au moment de téter, celles-ci les empêchent d'accéder au sein. Et comme il n'y arriverait pas si les mamelles de leur mère étaient disposées comme chez les autres mammifères, et bien la nature a décidé de pourvoir les éléphants de ce qui se rapproche le plus d'une poitrine humaine. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue ! A présent, petit test d'observation pour voir lequel d'entre vous devrait postuler pour jouer le premier rôle dans le prochain film de Sherlock Holmes. Ça vous dit un tour de magie ? Je plaisante, la magie et moi ça fait deux. En revanche, je vais vous révéler un secret. Voyons si vous êtes un fin observateur. Regardez cette carte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les 8 carreaux étaient disposés ainsi et pas autrement ? En effet, la disposition de ces 8 losanges n'a rien d'anodine et n'est absolument pas due au hasard. Si vous vous concentrez un peu, vous allez voir apparaître le chiffre 8 entre les formes. Vous le voyez maintenant ? Dorénavant, vous ne verrez plus cette carte de la même manière. À chaque fois que vous en aurez une dans la main, vous ne pourrez pas vous empêcher de le voir. Confier une brique de jus de fruits à un enfant revient presque systématiquement à demander à ce dernier de renverser la totalité du contenu sur le sol, ou mieux encore, sur ses habits. Après tout, les enfants sont encore bien loin de contrôler leur force et d'avoir confiance du risque de renverser le liquide. La prochaine fois, pour éviter ce scénario catastrophe, il vous suffira simplement de décoller les bords de la brique de jus pour que l'enfant puisse la saisir par les extrémités et ainsi l'empêcher d'en mettre partout. La grande majorité des espèces animales savent nager, même celles qui n'aiment pas l'eau. Cela fait partie de leur instinct de survie. Vous avez ainsi certainement vu des animaux non aquatiques nager, des chiens, des oiseaux, des tigres et même des éléphants. Mais avez-vous déjà vu des girafes ou des chameaux dans l'eau ? La morphologie de ces animaux en font les animaux de l'ensemble du règne animal les moins adaptés à la nage, ce qui fait qu'ils ne se jettent à l'eau qu'en cas d'extrême nécessité. Afin d'illustrer ce propos, le spécialiste en biomécanique, Donald Anderson, a créé sur ordinateur une girafe virtuelle en 3D, en collant à la réalité toutes les données biométriques de l'animal, sa taille, sa masse, son centre de gravité et sa capacité pulmonaire. Ensuite, la girafe virtuelle a été plongée dans une piscine, virtuelle elle aussi, afin de lancer une simulation réaliste de ce que cela donnerait si cela arrivait dans la réalité. Le résultat est irréfutable. Il faut une profondeur minimale de 2,8 mètres pour que la poussée d'Archimède soit suffisante et que la girafe puisse flotter. Sa morphologie particulière fait que son centre de gravité se retrouve près des pattes antérieures, ce qui la fait irrémédiablement basculer vers l'avant. Les fourmis sont fascinantes. Leur instinct, leur comportement et leur écosystème sont absolument incroyables. Toutefois, ce n'est pas là la seule donnée qui mérite notre attention. Bien que minuscules, insignifiantes et vulnérables, elles sont beaucoup plus nombreuses que nous. Il y aurait sur Terre environ 1 million de fourmis pour chaque humain. Maintenant, si l'on considère qu'une fourmi pèse 15 mg, on estime qu'il faudrait quelque 4,5 millions de fourmis pour atteindre le poids moyen d'un humain, soit 65 kg. Aussi étrange que cela puisse paraître, en faisant un simple petit calcul qui prend en compte le poids de tous les humains vivant à ce jour, on arrive au résultat suivant. Le poids total de toutes les fourmis du monde correspond au poids total de l'ensemble de la population humaine, voire même un peu plus. Saviez-vous que l'Éthiopie ne fête pas le nouvel an le même jour que nous ? Mais pourtant, il fête Noël le même que nous, le 7 janvier. Euh, le 7 janvier ? Il y a un problème là, non ? Eh bien pas du tout. Figurez-vous que l'Éthiopie respecte le calendrier julien, qui fonctionne différemment du calendrier que nous utilisons, qui est le calendrier grégorien. En effet, le calendrier julien est composé de 12 mois, de 30 jours chacun, ainsi qu'un 13e mois qui rassemble les quelques jours nécessaires à la fin de la volition de la Terre autour du Soleil, soit entre 5 et 6 en fonction des années. Ainsi, le nouvel an éthiopien a lieu le premier jour de Mascaram, qui correspond au 11 septembre de notre calendrier. Si l'on prend en considération le décalage de jours que leur calendrier a connu au fil des siècles, Noël tombe sur le jour qui correspond au 7 janvier dans le calendrier julien, ce qui correspond au 25 décembre dans le calendrier grégorien. Toutes les grandes entreprises de produits de consommation ont des recettes top secrètes pour lesquelles elles seraient prêtes à tout pour qu'elles ne s'ébrouillent jamais. Mais comme on est fort, on est arrivé à en trouver une, celle du légendaire poulet KFC. Pour cela, nous avons utilisé un outil que tout le monde connaît, Twitter. En effet, plusieurs marques possèdent des comptes sur Twitter et suivent des milliers de personnes. Par exemple, McDonald's en suit 13 600 et Burger King environ 3 900. Par contre, KFC n'en suit que 11. Étrange, vous ne trouvez pas ? Non pas que la marque ne sait pas y faire avec les réseaux sociaux, bien au contraire à vrai dire. En effet, KFC a bien choisi les personnes à suivre. Un choix savamment dosé. Ainsi, un jeune Américain dans le pseudo Twitter et Headget22 avait comme abonnement les Spice Girls au nombre de 5 ainsi que 6 hommes ayant pour prénom Herb. Il n'aura pas fallu longtemps au jeune homme pour déduire que la recette secrète de l'assaisonnement du poulet le plus en vogue de la planète était sûrement composée de 5 épices et de 6 herbes différentes. Même si on n'a pas encore le nom des dites épices et herbes, en tout cas, on tient une information capitale. Si la marque s'est abstenue de commenter cette théorie, elle a néanmoins fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Vous connaissez très certainement le Petit Suisse, ce célèbre petit fromage de forme cylindrique enrichi en crème qui a fait des heureux depuis des années et qui a connu un succès phénoménal dans toutes les cantines et les cuisines. Aujourd'hui, il est grand temps que vous sachiez toute la vérité à propos de cette superstar des desserts. Le Petit Suisse n'est pas Suisse. Il est français et de souche en plus. Eh oui, ce fromage savoureux et onctueux à la pâte parfaitement blanche nous vient tout droit de Normandie. Il a été créé en 1850 par un jeune employé d'origine suisse de la fromagerie normande de Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime, d'où l'appellation. Sûrement à cause d'un mal du pays, l'Elvette eut un jour l'idée d'ajouter de la crème à la fabrication du fromage local, qu'il a ensuite enroulé dans un papier absorbant et vendu au Halle de Paris. Sa fabrication a repris et développé un vieux procédé utilisé depuis le Moyen-Âge dans le canton de Vaud en Suisse. Mais attention, pour que ce fromage soit considéré comme un vrai Petit Suisse français, il doit absolument contenir entre 40 et 60% de matière grasse sur extrait sec, soit entre 9 à 18% du poids total du produit vendu. Si le pourcentage de matière grasse est inférieur à ce chiffre, ce ne sera pas un véritable Petit Suisse français, mais un simple fromage blanc. Alors, que pensez-vous de ces 11 découvertes ? Vous en connaissiez au moins l'une d'entre elles ? Si vous avez d'autres informations de ce genre, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires ! Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage ST' 501